Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, dans la droite ligne de ce que j'ai expliqué en discussion générale, le côté positif de ce texte, c'est qu'il va améliorer la protection du domicile. Mais qu'aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour de cassation fait qu'en réalité, une propriété qui n'est pas votre domicile ne bénéficie d'aucune protection particulière par rapport à un squat ou par rapport à un locataire indésirable. L'idée donc de cet amendement est de modifier l'article 226-4 du Code pénal en créant une occupation sans droit d'ititre d'un bien immobilier appartenant à un tiers, ce qui permettrait d'avoir ici un champ plus large de protection, de ne pas simplement viser le domicile de la personne, mais de dire à tout Français, on protège le droit de propriété. Si quelqu'un s'introduit dans une propriété, qu'il s'agisse de votre domicile, qu'il s'agisse d'un logement inoccupé, qu'il s'agisse d'une résidence secondaire, eh bien vous aurez exactement la même protection. Parce que, ça a été dit par d'autres orateurs, il y a clairement un problème d'asymétrie entre propriétaires et ses hôtes indésirables, qu'il s'agisse de squatteurs, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui sont des spécialistes de la location sans payer. Et tout ceci finit par avoir un impact sur la manière dont les propriétaires aussi gèrent leurs parcs locatifs ou leurs immeubles, en évitant soit de faire de la publicité lorsqu'ils sont vides, soit tout simplement en demandant des protections très élevées, des garanties très élevées aux locataires, de manière à pouvoir se prémunir contre les défauts de paiement. Voilà l'objet de cet amendement, qui vise donc à créer un délit en soi d'occuper un bien immobilier appartenant à un tiers. Oui, c'est tout le problème de déposer sous forme d'amendement une proposition de loi qui a elle-même sa propre cohérence. Je fais référence, monsieur, cher collègue, au fait que vous disiez qu'on allait priver les locataires, mais en réalité, dans les autres amendements, l'idée est bel et bien aussi de protéger ces mêmes locataires lors d'une intrusion. Mais simplement, c'est vu dans d'autres amendements. Après, je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'un côté, le dispositif juridique, et de l'autre côté, le fonds. Si j'ai bien compris, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur n'est pas hostile au fond du problème, qui est qu'aujourd'hui, et il faut le dire et le redire, finalement, le problème de l'effraction dans le domicile est en soi une difficulté, mais nous avons aussi des milliers de Français qui apprennent que leur résidence secondaire, leur maison de campagne, l'appartement qu'ils allaient vendre, se retrouvent squattés ou occupés par un locataire qui a arrêté de payer son loyer, ce qui pose un vrai problème et ce qui nécessitera, à mon avis, que nous y attelons, ne serait-ce que par égalité, parce qu'il n'y a pas que le domicile à protéger, à mon sens. Après, j'ai bien entendu dans le dispositif juridique les problèmes que posait le fait de supprimer, hors les cas où la loi le permet, et donc le statut des fonctionnaires qui viendraient perquisitionner, ainsi que le problème du fait que ça se rattache effectivement à la vie privée et que donc ça ferait une extension très large en rattachant tout le droit de la propriété au domicile. Donc dans ces conditions, je vais retirer mon amendement en souhaitant évidemment que ce sujet du respect de la propriété soit réexaminé dans le cadre de la proposition de loi que nous avons déposée avec mes collègues députés et sénateurs. Merci. Oui, le présent... Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par mon collègue Richard. Je n'incrimine pas spécifiquement la loi Dallot. Néanmoins, je pense que la loi Dallot a voulu justement modifier en partie la loi de 1991 et qu'elle n'a qu'imparfaitement réussi à réglementer des situations réelles puisqu'aujourd'hui nous avons un très grand nombre de problèmes. Le présent amendement modifie donc l'article 38 de la loi Dallot en offrant au propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de bonne foi du bien occupé un délai non plus de 48 heures mais de 96 heures à compter de la date où il découvre l'occupation sans droit ni titre par un tiers afin de faire constater le flagrant délit par un officier de police judiciaire. Il s'agit bien là, toujours dans l'optique large qui était celle de mes amendements, de dire que lorsque vous avez quelque chose qui n'est pas à votre domicile mais je crois que ça peut aussi valoir pour votre domicile parce que vous partez en vacances 15 jours au mois d'août le délai d'usage qui est de 48 heures alors c'est vrai que c'est en partie modifié par ce qui est proposé j'anticipe déjà sur la réponse du rapporteur néanmoins le fait de prendre comme fait générateur non pas l'irruption dans le domicile ou dans l'immeuble mais bien le moment où on découvre permettait d'élargir et d'éviter notamment certaines objections qui avaient été soulevées au Sénat dans le cadre de l'incrimination des maires et qui ont été finalement retirées pour éviter qu'en fixant le dit délai par rapport au fait générateur qui serait le fait de rentrer dans le domicile et bien de retrouver avec des élus qui seraient ensuite responsables pour une inégalité ou pour une absence d'action. Donc voilà le dispositif qui est proposé ici et sur lequel je serais heureux d'entendre les commentaires à la fois du rapporteur et de M. le ministre. Merci. Merci pour votre argumentation. Alors je diffère quand même d'un point lorsque vous parlez du fait qu'on viole ainsi le droit au logement consacré depuis 15 ans. Je crois qu'il y a un véritable problème sur la défense du droit de propriété qui lui est consacré depuis deux siècles et qui dans les faits est de moins en moins respecté. Et que donc toute la jurisprudence actuelle vise à équilibrer droit de propriété et droit au logement. Mais à mon avis la balance a beaucoup trop basculé du côté du droit au logement. C'est pour ça que lorsque vous me dites que c'est manifestement anticonstitutionnel je pense que ça ferait éventuellement les délices de constitutionnalisme et je ne suis pas certain qu'ils aboutiraient à votre conclusion. Ensuite j'entends bien mais j'en profite quand même pour disserter sur le fait du droit continu qui va quand même poser quelques problèmes de jurisprudence. C'est à dire que si vous faites irruption dans un domicile et qu'au moment où les forces de police viennent pour constater le flagrant délit d'occupation du dit domicile mais que vous êtes absent comment est-ce que vous allez pouvoir rattacher en disant ce squatteur a bien squatté ce domicile. Le type n'est pas là pendant 48 heures fin de 4 heures il a effectivement occupé le lieu. Je pense qu'il peut y avoir toute une série de problèmes pratiques qui vont venir caractériser par ce qu'on appelle continu. c'est que le flagrant délit vaudra quand même la nécessité que le propriétaire amène la police à constater qu'au moment où la police arrive dans le domicile il y a bien le squatteur. En tout cas je crains qu'on ait aussi des sujets juridiques sur la manière dont ensuite les tribunaux vont disserter sur ce droit continu. Oui merci monsieur le président donc là il s'agit de prouver la bonne foi afin d'obliger la contractualisation en cas d'occupation d'un bien par donc un contrat de bail quelle que soit la situation aujourd'hui effectivement il y a un contrat de location mais on peut avoir y compris d'ailleurs pour un domicile quelqu'un qui peut être hébergé à titre gratuit puis à un moment donné le propriétaire dit moi je trouve que c'est une infraction de domicile et je vais la présenter comme telle pour le faire expulser dans le cadre de cette loi notamment en disant c'est un délit continu l'idée ce serait finalement de clarifier les relations en disant quel que soit le mode d'occupation vous devez avoir un document ce qui vous permettra d'attester de votre bonne foi voilà l'idée qui était contenue dans cet amendement un dernier essai cet amendement numéro 12 propose de modifier le titre de cette proposition de loi en précisant qu'elle veut défendre le droit de propriété et créer un nouveau délit d'occupation sans droit ni titre d'un immeuble vous aurez compris monsieur le ministre que c'est un appel du pied et un amendement d'appel pour que le droit de la propriété dans ce pays fasse l'objet de protection et donc si le gouvernement veut reprendre la proposition de loi qui pourrait être quelque peu modifiée mais qui vous a été présentée tout au long de ces différents amendements évidemment je n'y verrai que du bien et en attendant je le retire monsieur le président merci